Si on commence par le tour de table Très bien Eh bien père, vous êtes juste à côté de moi Si vous commenciez Si je commençais le tour de table Oui, avec Les critiques nécessaires Les critiques non, c'est pas moi qui met vous Sur l'ensemble Sur tout ce qu'on a vu Comme ça C'est un peu le vertige Bah oui, il faut Si on veut que ce soit profitable Ou alors, si vous voulez Ça d'une part, ou est-ce qu'il y a des mots Qui vous ont Beaucoup frappé Beaucoup aidé Beaucoup illuminé Est-ce qu'il m'a peut-être C'est pas une nouveauté Mais ça Ça a réveillé, ça a rappelé Toute la question des idoles Surtout si on met Ces idoles Qu'on n'a plus aujourd'hui Mais qu'on a sous une autre forme De tout ce que les gens peuvent idolâtrer Ce qui est pas Hallucinant Le besoin de spirituel Et quand on rejette L'unique Dieu d'Israël Bah on se fonde vers les idoles Et quand on rejette Dieu tout court Quand on annonce que Dieu est mort Bah on On va idolâtrer des têtes choses Et entendre que ces idoles Ne parlent pas N'entendent pas Enfin qu'elles ont des oreilles N'entendent pas C'est assez marrant C'est assez marrant de relire Isai sur les idoles Avec les idoles actuelles De voir la vanité de ces idoles Toujours là Ça c'est un des points Effectivement Qui revenait régulièrement Et puis Non je pensais à autre chose Mais c'est moins Moins prégnant Je sais pas Faut Si les uns les autres Réagissent Ça reviendra après Bon bah moi Je vais vous dire Je ne me cacherai pas Que pendant des années J'ai vécu avec ces textes Parce qu'ils m'ont beaucoup aidé Dans des périodes difficiles Le fait que Tu vaux cher à mes yeux Tu as du poids Tu comptes pour moi Et c'est une manière Si vous voulez D'être De me sentir De me sentir Très encouragée Et par conséquent En particulier Au chapitre 43 Si Si tu passes À travers les eaux Je serai avec toi À travers les fleuves Ils ne te submergeront pas Si tu marches Au milieu du feu Tu ne seras pas brûlé En fait C'était À un moment Où Sur le plan familial Il y avait beaucoup De difficultés L'idée que Oui C'est moi C'était comme Comme si j'avais été En exil Le Seigneur Qui me parle Et qui me dit C'est moi le Seigneur Ton Dieu Le Saint d'Israël Ton Sauveur Et alors du coup Toutes ces phrases Qui reviennent constamment Parce qu'il y a beaucoup De répétitions Vous l'avez vu Je suis ton Dieu Ce rapport personnel Du coup M'a donné Beaucoup de courage Pour affronter Les épreuves Telles qu'elles venaient Les unes après les autres Et par conséquent C'est la raison Pour laquelle Ce texte Le fait de l'avoir Beaucoup lu Relu Quelquefois appris Par cœur Me servait Véritablement Presque comme Une prière Dans laquelle Je trouvais La réponse de Dieu Aux difficultés Que je ressentais Voilà Je passe la parole Oui Non J'écoute Françoise Moi ce que j'ai Beaucoup aimé C'est Cette Cette arrivée De Cyrus Là on la connait pas Oui De voir Cyrus Donc Cyrus J'avais jamais Comment dirais-je Donc il y a Quelque chose Qui reprend un peu La sorte L'Égypte L'Exode Il y a L'Exil A Babylone Mais Finalement Il y a Ce Cyrus Qui était Qui n'était pas Celui qu'on attendait Qui n'était pas Et qui finalement Va jouer un rôle Très très important Et j'avais jamais Voilà Pour moi Dans l'Égypte J'avais jamais J'avais idée Qu'il y avait Comme ça Quelque chose C'est pas d'historique Mais de Si si D'inattendu D'historique Et d'inattendu D'ouverture Sur Et que Dans l'Exil Dans l'Exil Et dans la douleur D'Exil Et dans la difficulté D'Exil Tout n'est pas Tout n'est pas Complètement noir C'était pas bon C'était pas l'Isaïe Moi je pense que Je connaissais plus Les quantiques d'Isaïe Que l'Isaïe En contexte d'Isaïe Parce qu'au début J'ai vraiment eu du mal Et pourquoi du mal Justement Parce que C'est ce qu'on avait fait Un petit débriefing Le temps qui était pas là On avait Voilà Parce que moi je suis Toujours un peu Parce que par rapport Au récit Par rapport Tout ce qu'il y avait Sur la Genèse L'Écosse Qu'on a fait Il y a quelques temps Même l'Apocalypse On perd le fil De ce récit Et on arrive Dans des choses Qui sont Dans la poésie En fait C'est quelque chose Qui est beaucoup plus Pour moi déroutante Je suis pas une famille De la poésie Sortie d'Aragon J'ai appris mal Malarmée J'y comprend rien Voilà Donc il n'y a pas un fil Et donc au début J'ai eu du mal Mais bon Maintenant je pense Que ça va bien Mais Je suis tout à fait d'accord Parce que moi au début Quand j'ai commencé A lire ces thèmes Je ne comprenais rien du tout Parce que je trouvais Qu'il n'y avait pas de logique Et que Pourquoi est-ce qu'il y avait Toutes ces répétitions Qui revenaient Et pourquoi est-ce qu'on n'allait Pas directement Droit au but Et finalement C'est là où je me suis rendu compte Qu'il m'avait fallu Un très long apprentissage Pour entrer dans le rythme du texte Qui va Qui vient Qui revient Et puis Qui ouvre sur des perspectives heureuses Et puis Avec des espèces de visions Merveilleuses Qui font rêver Et puis Il y a la réalité Qui est là C'est un peu À l'image de la vie Oui Nos vies Qui vont régler Les moments On ne le voit C'est ça aussi C'est ça C'est ça que ça montre aussi Tout à fait Le peuple Hébreux A vécu comme ça Des moments Je ne veux pas dire Sur les tisols Mais des moments Ils respiraient Et puis à tout moment C'est la famille On était Je crois Oui Moi ce qui me gêne Je ne peux pas le dire Merci C'est toujours C'est moi Yahvé C'est moi Dieu C'est moi Alors qu'on nous enseigne Toujours d'être humble Chaque fois Cette répétition Me gêne D'accord Voilà Je ne sais pas Si on a un petit Tiens Moi ça ne me gêne pas Au contraire Je suis toujours là Je suis toujours là Vous ne me voyez pas Mais je suis toujours là Moi c'est une chose Que j'ai Ah oui Je suis là Je suis là Et Je ne m'interprète pas Comme ça Dans le dialogue Moi je suis jaloux Parce que Il y en a un Qui peut le dire C'est lui Lui seul Nous on ne voudrait pas Dire moi 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 C'est le rédacteur Qui peut le dire Adieu Je dis aussi là La fidélité de Dieu La fidélité de Dieu C'est ça Mais par rapport à cela Donc il y a J'ai un sentiment Même si j'ironise un peu Mais il y a Donc moi il y avait Mais on en avait parlé D'ailleurs ensemble Je ne sais plus On avait parlé Du fait que C'est des voix différentes Il y a des fois Où c'est moi il y avait Il y a des fois Il ne parle pas directement Ce n'est pas toujours moi Il y a plusieurs manières De s'y prendre Et ça déco certes On voit moi Un peu On voit Dieu Un peu mégalomane Moi 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 On voit Dieu Ironisant À propos des idoles Alors pour moi C'est une petite chose Qui m'a frappé Tout à l'heure En y repensant Pardon C'est professionnel Et toi C'était une séance récente À propos des idoles C'est plus tendant Donc le bois Qu'on va utiliser Comme bois de chauffage Pour rôtir Et puis le bois Pour faire une idole J'ai pensé tout à l'heure En y repensant Que On peut se moquer Mais nous chrétiens On est quand même On n'est jamais très loin C'est à dire que le Christ C'est à la fois celui qu'on mange Et c'est aussi Alors ce n'est pas une idole Mais on fait un crucifix Avec le bois C'est à dire que J'ai été frappé Par ce contraste Entre l'Eucharistie On mange Et puis La permanence de la croix Ah c'est drôle J'y avoue pas du tout Pensez à ça Je vais le mettre Elles n'ont pas de bouche Mais elle parle C'est l'approche des vacances C'est une petite méditation C'est une petite méditation que j'ai eue Bon voilà On se moque des Alors à ce sujet justement Donc De l'Eucharistie Et du crucifix Vous avez Je crois que vous avez acheté Le livre de Philippe Lefebvre Ah oui Formidable Formidable Extraordinaire Et alors il parle à un moment Il le fait J'avais jamais fait le rapprochement Que c'est dans le même chapitre Il raconte Avec un flashback De ce qui s'est passé Pour La mort de Jean-Baptiste La mort de Jean-Baptiste Puisque Donc Il est Il est amoureux De De La femme de son frère Que Jean-Baptiste Fait des réflexions Et Evidemment La femme en question Est furieuse Et Il se trouve Qu'au cours d'un grand festin La fille De cette femme Danse Magnifiquement Etc Et elle séduit L'enfant Hérode Qui lui dit Demande-moi ce que tu veux Tout ce que tu veux Je te le donnerai Et Y compris la moitié De mon royaume Et Sa mère Alors elle dit Qu'est-ce que je vais demander Et sa mère lui dit Demande-moi La tête de Jean-Baptiste Sur un plat Et donc Il y a la tête de Jean-Baptiste Sur un plat Bon Donc Comme une espèce D'idole Qui Voilà Et puis Juste après Il y a La multiplication Des pains Et il montre Philippe Lefebvre Fait ce rapprochement Entre La multiplication Entre Le sacrifice De Jean-Baptiste Qui est Dont la tête Est présentée Sur un plat Et puis Ensuite La multiplication Des pains Qui est une anticipation Évidemment De l'Eucharistie Il faut le dire Comme un sursaut Voilà Exactement Et ça Je trouve ça Absolument extraordinaire Parce que Ce rapprochement Entre Entre les deux Le clavé entre les deux Un sursaut Effectivement Ça fait La multiplication Des pains On a tendance C'est un moment Trop facile C'est une magie Oui Oui Voilà Mais là Justement Dans Le passage De l'un à l'autre J'arrive A trouver Il dit quelque chose En plus Ah Il faut le lire Oui C'est absolument Absolument extraordinaire Ce C'est ça Mais pourtant Il n'accepte pas Facilement De lui offrir La tête De Jean Baptiste Il est contrarié Oui Il essaie Il essaie vraiment De faire des bruits Il était retitissant Parce que Oui Il a peur Quand même Et c'est comme Au procès de Jésus Est-ce qu'il y a celui-là Que vous voulez Oui Exactement Dans les moments de juif C'est sûr Oui Oui Absolument Dans la même Oui Et c'était que là Il a encore plus peur Que Pilate En fait Pilate se lave les mains Mais on a l'impression Que franchement C'est un peu contre sa volonté Mais bon Tandis que C'est La femme érodiale C'est la femme La femme érodiale Il a peur en fait Il me semble Dans le texte Je ne l'ai pas présente Dans l'esprit Mais il me semble Qu'il a peur en fait Parce qu'il estimait Beaucoup lui En fait Jean-Baptiste Voilà Oui Donc en fait Il veut rester fidèle A la promesse Qu'il a faite Mais il préférerait Peut-être donner La métier de son royaume Oui Et on aura La même chose Ensuite Dans le livre d'Esther Et Bertrand D'autres réflexions Oui Je n'arrive pas à trouver Un passage Oui Parce que j'aime bien Les contradictions J'arrive par trouver Le passage Ou Un moment Bon Oubliez-t-on Oui Ne vous Souvenez pas Des premiers événements Des premiers événements Quatre versets plus loin Oui 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 J'ai essayé de retrouver Le passage J'y arrivais pas Et ça j'aime bien C'est au chapitre 43 Verset 18 Ne vous souvenez plus Des premiers événements Ne ressassez plus Les faits d'autrefois Voici que je vais faire du neuf Qui est déjà bourgeonne Ne le reconnaissez-vous pas Voilà Donc ça c'est au verset 18 Et au verset 23 Et au verset 23 Et je me souviendrai Voilà Fais-moi me souvenir Oui Au verset 23 Oui Pardon Pardon Non 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 j'ai mal lu 26 Présente-le-moi Fais-moi me souvenir Oui Passons ensemble En jugement Voilà Et toi récapiscule Pour te justifier Voilà Poétiquement Ça m'a fait penser Un poème de René Char Que j'aime beaucoup Qui est Complètement Je ne sais pas comment dire Un religieux Mais pas moins un nid Quelque part Qui s'appelle Jacques Marais Et Julia Et le vers Qui me revenait à l'esprit Jadis l'herbe connaissait Mille devises Qui ne se contrariaient pas Alors j'y pensais associativement Parce qu'il est souvent Question de l'herbe Oui L'herbe qui Bien sûr Y compris l'herbe qui se dessèche Le ronzo Etc Jadis l'herbe connaissait Mille devises Qui ne se contrariaient pas Je trouve que c'est C'est très bien Là il y a bien Mille devises Tout à fait Qui sont Apparemment contradictoires Mais qui ne se contrarient pas Oui Une espèce de De paix universelle Avec Oui Malgré les contradictions Et malgré Christine Ce que vous Vous disiez Dont les exégètes Ne voulaient pas Moi je trouve qu'ils en sortent Fin du chapitre 41 Point de bonheur D'Yavé pour les méchants Oui Bon Rappel à la Rappel à la réalité Oui Et ça Philippe le fèvre C'est un livre Sur la vue C'est formidable Formidable Il montre bien Comment Enfin Il ne nous rate pas Non Il ne nous rate pas Alors Il a une façon Très pudique Même Bon je vais dire Même Monseigneur Barbarin Oui Oui Grâce à Dieu Les faits sont prescrits Bon Ça y est Ça a été infime Ben oui Mais Nul n'échappe A ce genre de folie Enfin Qui abuse Pécheresse Je ne sais pas comment dire En tout cas Et ça C'est Alors ce qui est formidable Dans ce livre C'est pour ça que ça ne me gêne pas Le point de bonheur Pour les méchants Enfin C'est Le livre dont on parle C'est un livre écrit Par un dominicain Français Qui est professeur D'exégèse Et qui s'est occupé Beaucoup de Victimes D'abus sexuels Et Il Dans le petit livre Qu'il vient de Publier Il Il montre Oui Comment tuer Jésus Comment tuer Jésus Il nous force Comment tuer Jésus C'est aux éditions du Cerf Je crois Oui Oui Philippe le Fèvre Et en fait Il prend des scènes de l'évangile Et il nous force A les lire En nous montrant Toute la violence Qui est Là Et qui est Déjà Concentré Avec des abus Qui Sont Réels En particulier Le chapitre Sur le Le possédé De Graza Et alors Il montre C'est l'histoire des cochons Oui Vous savez Ce possédé De Graza Qui était Jésus arrive Dans un pays étranger Donc la décapole Déjà S'il n'est plus Il n'est plus En Israël Et là Il y a Dans cette ville De Graza Il y a Un espèce De fou furieux Qui habite Les cimetières Et qu'on essaye D'enchaîner Tellement il est violent Et qui par ailleurs Dans ces crises de folie Se lacèrent le corps Avec Avec des pierres Et tout En sanglanté Bon Et puis C'est très curieux Parce que Il va vers Jésus Et il l'explique Qu'il est habité Par des démons Qui sont légions Et le problème C'est de libérer Cet homme De telle manière Que cette espèce De foule de démons Qui l'assaillent Et qui font De sa vie Une constante agonie C'est-à-dire Vraiment Un combat Entre la vie Et la mort Font que Pour qu'ils soient Libérés de cela Et bien Ces démons Vont aller Dans les ports Et les ports Vont aller Se noyer Dans Le lac suivant Et Et du coup Les Les gens Sont stupéfaits Parce que Ils voient Se posséder Ce démoniaque Dont on approchait Avec grande peur Remis dans son bon sens En fait Le terme grec C'est démonisé Remis dans son bon sens Habillé Et qui était là Et qui était Vraiment Très calme Et du coup Les Les gens Demandent à Jésus Surtout De partir Quant à celui Qui a été guéri Il demande à Jésus De pouvoir Aller Avec lui L'expression Est très Très Importante Être avec lui C'est faire partie Des apôtres Et Finalement Jésus lui dit Non Mais Va Là où tu habites Pour dire Ce qui s'est passé Et alors Du coup Il va annoncer La parole de Dieu Dans tout ce pays étranger Qui est la Décapole Et par conséquent Le Toute l'analyse De Philippe Le Ferre C'est de se dire Dans le fond Une société Ça commode Très bien D'avoir une espèce De démoniaque Qui concentre Tout Toutes les maladies Toutes les maladies Qu'on ne veut pas voir Tout ce que Tout Tout cette espèce De magma Est-ce que Je ne voudrais pas dire Conscient Inconscient Parce que Devant vous Je ne sais pas Ce qu'il dit Il n'est vraiment pas Très psychologue Philippe peut-être On ne peut pas être tout Oui Mais ce qu'il dit Il reprend La théorie Émissaire Oui Tout à fait Tout à fait Et que La ville n'est pas contente Parce qu'on la prive Oui Du démoniaque Du démoniaque Voilà Donc il y a quelque chose D'assez comico-tragique Dans l'histoire des porcs Absolument Ils ont besoin De ce bouc émissaire Ils ont besoin De ce bouc émissaire Et Philippe Le Ferre Raconte Il évole des histoires Tragiques Y compris dans notre église Oui De religieux De religieuses Dans certaines communautés Oui Oui Se sont trouvées Victimes Oui Démonisées Par leur communauté Oui Histoire qu'on effrayait La chronique Les sorcières du Moyen-Âge Les sorcières de l'Arlène D'ailleurs Je ne sais pas trop Vous avez été sorcières Ou un peu Au moins Moyen-Âge C'était plus clair On n'avait aucun Scruti Aujourd'hui C'est fait dans une hypocrisie C'est pas efficace Mais en fait Il y avait aussi Une homélie D'un dominicain Dans « Retraite dans la ville » En fait Moi j'aime bien « Retraite dans la ville » C'est un féminin Et il avait fait des études De l'évangile de Saint Matthieu Et notamment Sur ce passage-là Il avait dit quelque chose Enfin Le frère Qui avait fait sa méditation Il avait dit quelque chose Qui m'avait énormément frappée Mais alors C'est plus concret Dans la vie de tous les jours C'était plus psychologique En fait Parce que Ce qu'il disait C'est que En fait On est tous blessés Par quelque chose Et on est marqués Par nos blessures Et quand Un jour Au bout d'un certain An d'année En fait On vient guérir Nos blessures En fait On est Objectivement Guéris de cette blessure Mais quelque part Dans son corps On garde On garde La grâce De cette blessure Et bien Qu'on soit guéri On continue A vivre cette blessure Et à ressasser ça Indéfiniment Et je trouve Que c'est assez vrai Parce qu'en fait Probablement Que ça joignait Ce que j'ai connu Pas très loin De Enfin J'ai des exemples Et je me disais Oui c'est vrai Il y a des gens Qui ont Une difficulté Énorme Énorme Mais ils en sont sortis Et ils restent Toujours Marqués Comme s'ils étaient marqués À vie Par cette blessure Qui fait presque partie De ce qu'ils sont En fait La façon dont ils sont Construits Et autres Et j'avais trouvé ça Très intéressant En fait Je trouvais que c'était Un bon éclairage Religieux Pour montrer Il faut prendre conscience Que quand on est Quand on est guéri Il faut accepter De lâcher sa blessure Et ce n'est pas équident Oui Alors là Moi je ne suis pas du tout D'accord Si on peut un peu débattre Ce qu'il y a Oui Oui En fait J'ai eu une émission Vraiment sur Le Bénin famille Au moment de Noël Pour bientôt Et en fait Donc il y a une émission Interactée avec des gens Qui étaient tellement chers Et à un moment Dans plusieurs moments Il était chiant En fait Quand on se retrouve Ensemble En famille A Noël En fait Même si on est père de famille Même si on est mère de famille On reste Le fils ou la fille De La grand-mère Et donc en fait Il y a toutes les rivalités Entre enfants Qui réadressent à ce moment-là Dix et de l'émission Non mais Les blessures Qui restent C'est quoi Dans le ancien testament Il avait le bras Dans la jambe Dans le ancien testament Avec l'ange Jacob Jacob Il a resté le passé à lui Ah oui Mais c'est pas la même chose C'est pas la même chose Non c'est pas la même chose Bertrand Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a plusieurs choses Qui se contredisent Mais Quand même pour Assumer Quelque chose Qui me choque Bon Je vais me contredis Ça me fait penser À une très belle formule D'un éminent collègue Et des écrivains Qui s'appelle Jean-Bertrand Montaline Qui s'est connu Oui bien sûr Qui a été une formule Magnifique Qui fait choc C'est-à-dire Mieux vaut rester malade Que de tomber guéri Cependant Il y a À propos des blessures Alors il y a deux choses Dans le livre de Lefebvre Il montre dans la vie Et ça c'est formidable Comment une blessure passe Une femme violée Comment on retrouve plus loin C'est dans le livre des juges Oui Oui c'est horrible C'est-à-dire La blessure Elle ressort Et d'une autre manière Et qui n'en est pas Mais Là où Comment dire Je dirais Au moment là Ça a beaucoup été dit Au moment du rapport De la Sias Je pense que c'est Une prise de conscience Qu'on parle pour elle Peut-être qu'on peut Tomber guéri Mais on n'a pas le choix Quant à laisser Ou passer des sous Là je crois Que c'est ce que On apprend Là actuellement Et quand même C'est pas une question De morale Non C'est ça que je Oui On choisit pas De Alors peut-être Il faut soigner Les blessures Mais Choisir les blessures Ça peut pas être Un truc Bon ben voilà Je vais laisser les blessures Ça marche pas comme ça Quand on est blessé C'est vrai Quand on est blessé C'est vrai Merci Oui Oui Il sera vie Des blessures Qui se grouvent Oui Qui se transmettent Qui se grouvent Et qui se transmettent Oui 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 C'est très 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 J'arrive pas à retrouver Les diens C'est très frappant C'est que vous devez La raconter Peut-être plus T'estime L'histoire du livre des juges Oui Les femmes violées Oui C'est horrible Il y a une femme Qui C'est horrible Parce que ce sont des guerres Et alors Les femmes Tu dirais pas Que c'est de la chair à canons Mais c'est De la chair à soldats Enfin c'est vraiment Elles sont destinées Vraiment À satisfaire À satisfaire Les soldats Mais alors Il y en a un À la fin du livre Des juges Dans le GFT Qui dit Ce que tu as fait Pour moi C'est très bien Par conséquent Celui Celui qui sortira La première Je l'offrirai Je te la donnerai Et c'est sa fille Qui sort la première Et la fille Finalement Va être violée Et puis ensuite Son corps Va être dépecé En douze Morceaux Et envoyé Chaque morceau À chacune Des tribus D'Israël On est en pleine Souvagerie Et ce qui est Extraordinaire C'est que c'est Dans le livre Des juges Et le travail Que j'ai lu Là-dessus Qui pose la question En disant C'est un livre Qu'on lit jamais Qui est tellement D'une telle violence Et tellement affreux Que ça n'a Qu'est-ce que ça peut nous dire De nos jours Et il a le courage De dire Il faut avoir le courage De voir Que c'est notre société Telle qu'elle est Avec cette violence Cette violence Extraordinaire Et incroyable De guerre De femmes Etc Ça a fait une guerre civile Entre les deux Ça avait fait une guerre civile Du coup La tribu de Benjamin A disparu Du coup Alors ça Prend Des blessures Post-génération Ad vitam aeternam Pratiquement Mais c'est terrible Parce qu'on voit Dans cet enchaînement De sauvagerie On voit Se déployer La force animale De l'homme Et ce qui est extraordinaire C'est qu'on passe Si vous voulez Du livre des juges On va arriver A la poésie Du livre d'Isaïe Et on se dit Mais par quelle éducation Dieu éduque son peuple Pour finalement Essayer de D'arriver A éduquer ce peuple Mais en fait Quand on regarde La réalité des choses Dans la nature humaine Il y a toujours Ces pulsions de violence Ces pulsions terribles Qui font que Dans l'histoire du monde Il y a la guerre Il y a la violence Il y a la cruauté Quels que soient les siècles Alors qui n'a pas encore parlé Marie-Jeanne Moi je vais vous raconter une date C'est Quelqu'un Qui vient voir Moïse Et qui lui dit Dis-moi Moïse Je voudrais Cirer les choses Sur le but Oh mais enfin Tu sais bien Que Dieu n'a pas De la chaussure Et on vient Je voudrais lui donner Du lait de ma chèvre Enfin tu sais bien Que Dieu Ne voit pas de lait Et alors Dieu Reconnait son prophète Il dit Tu viens d'éloigner de moi Un amoureux Qui s'exprime mal C'est très bien C'est comme ça Que je dis un peu L'enquête C'est un peu choquant De dire Qu'au départ Ce peuple De reconnaissant Dieu S'il est victorieux S'il est vainqueur Dans une bataille Il faut cheminer Longuement Petit à petit Pour moi L'église Est un point Très très important Dans l'évolution Du peuple Parce que parfois Il faut Sortir de ce l'outil Pour découvrir Ce que l'on possédait Ce qui nous est donné Pour le regarder Sous un autre œil Et Moi je n'ai pas À mon âge Je n'ai plus envie D'apprendre beaucoup de choses Mais j'ai envie De recevoir De tous ceux Qui m'entourent Et tous ceux Qui sont là Et C'est comme ça Que je regarde J'ai beaucoup de chèvres À petit À petit Parce qu'on voit Que ce peuple Avancer Prendre du recul Avoir un Dieu Silencieux Un Dieu Et Quand il passe Du Dieu représenté Comme victoire Dans des batailles À un Dieu Des livres Qui l'accompagnent Et à ce moment-là Le Dieu Il a une toute autre dimension Et pourquoi Il a une toute autre dimension Parce que le fait D'avoir cité Ses habitudes Le peuple d'Israël Entend et regarde Différentment Et moi j'aime bien Être dans les Maintenant que Gabriel Nébula Je n'ai plus la possibilité De prier Entre les deux Tous les deux C'est du mal À la prier Tout seul Mais j'aime bien Être dans ces cours Où je sens La présence de Dieu La douceur Que vous avez Et ça m'habite Quand je rentre Chez moi Et vous On les fumeurs C'est bien Même un peu Un peu Un peu Un vieux Un vieux Et là Au contraire C'est un Dieu Au contraire Beaucoup plus proche Beaucoup plus proche Que les hommes Et bon Qui est là Qui est prêt Que le peuple d'Israël Que le peuple d'Israël Ne voit pas Et tout le monde Il a ses idoles Nous on a certainement Nos idoles aussi Il s'étondit Le peuple d'Israël S'étondit Et puis C'est un Dieu Discrètement Appareil Et ça C'est Je crois C'est Ce qu'on dit Un peu J'ai fait curieux Bon ça Mais vous l'avez signé C'est que La libération De l'extérieur Du système Oui 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 L'extérieur C'est un peu Tout à fait C'est un peu Du rapport De l'Église Au monde Exactement On peut en discuter Oui Oui Mais vous voyez On parle de synode Mais oui Je crois Oui On est C'est une question Comment les vies Se situent-elles Par rapport au monde C'est un monde Qui est en partie hostile C'est vrai Mais d'autres côtés Est-ce qu'ils ne nous apportent pas Les choses Est-ce qu'ils ne nous écartent pas Non Enfin bref C'est Oui mais vous voyez C'est ça ce qui est intéressant C'est de faire le rapport Justement Avec l'actualité Oui Oui Il y a une autre chose Qui m'a frappé aussi C'est que Il y a souvent des images Des implications Prises dans la nature Oui Mais Jésus A beaucoup A beaucoup parlé Des oiseaux Des figuiers Des sangs Enfin Beaucoup Le grain Oui Jésus a beaucoup parlé A partir de la nature Le Allah C'est très très fort Aussi Genre En fonction C'est discrède C'est Je ne sais pas si au début On a un dieu guerrier Avec des flammes dans les mains Etc Et petit à petit On comprend mieux Ou s'il décalage Entre ce qu'on imagine De ce fameux dieu De l'Ancien Testament Et ce qu'on découvre Quand on lit vraiment L'Ancien Testament Parce que Dès la jeunesse Dieu est là Présent Doux Et 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 je pense que c'est La force d'apprendre A se poser vraiment Et à lire un texte Que Voilà Dieu Qu'on découvre Dieu Petit à petit Mais que Quand on regarde un petit peu Très vite Il est quand même Plein de bonté Et il le répète sans cesse La continuité Entre l'Ancien Testament Et le nouveau Est De plus en plus Flagrante Au fur et à mesure Qu'on étudie Et qu'on regarde A ce qu'on pose Cette continuité Justement Je l'ai saisie Je l'ai De génération En génération On a toujours La même lumière Cette tension Entre la terre Et le ciel Là Dans le chapitre 45 Je me suis arrêtée Cieux distillés Dans votre bousée Que des nuages Pleuvent la justice Et que la terre S'ouvre Il y a toujours Cette tension Entre le ciel Et la terre Et notre vie Même Est-ce que c'est pas Cette tension Que nous avons Entre La terre Où nous vivons Et ce ciel Vers lequel nous tendons Et je me dis Donc il y a Isaïe Dans le Psaume 84 On retrouve Ces mêmes images Et j'ai pensé À notre sang Tous Le ciel Et la terre Il y a toujours Ces deux pôles Et nous sommes Entre les deux Et en fait Accomplir le décès De Dieu C'est réaliser Ce royaume Ce royaume Ce règne De Dieu Mais qui est toujours En devenir Finalement Lui J'aime bien Cette image De la rosée Parce que De la rosée Qui est en fait Une image De la grâce Tout simplement Tout simplement Et Alors On n'a pas L'habitude De prendre Ces images Poétiques On a été Habitué On parle De la grâce On se parle D'être en état De grâce On parle Du péché Etc Mais je trouve Que cette image De la rosée C'est tout à fait Extraordinaire Parce que Une espèce De Dans ces textes Là Une espèce De douceur De bienveillance De Dieu Je suis avec toi Dès le début De ta naissance On a Plusieurs fois Ça revient Je suis avec toi C'est Je t'ai formé Je t'ai fait Ainsi parle Le Seigneur Qui t'a formé Dès le sein maternel Qui t'aide Et ne crains pas Je suis avec toi Et c'est quand même Très frappant De voir Qu'on a toujours Comme ce refrain Je suis avec toi Pour te libérer Et cette libération Libération intérieure Alors Grande question Comment se fait Cette libération intérieure Moi j'aurais été Pour venir Ce que je dis Monique Je sens que C'est pour moi Très important Quand on dit Le ciel et la terre Sont remplis de ta gloire Je ne le vois pas En opposition Mais je veux voir Que Si on ouvre les yeux On rencontrera Dieu Que ce soit le lieu Où nous sommes Et Tu me permets aussi Par moments Enfin A ça est associé La contemplation De ce que vit Chacun d'entre nous Chaque peur Oui Et cette terre Qui n'est pas Rejetée Mais c'est Sur ce chemin Sur la terre Que nous trouvons Les grâces de Dieu Qui nous viennent Et donc Elle n'est pas Rejeter cette terre Au contraire C'est l'accueillir Et C'est Sur cette terre Que nous sommes appelés À cheminer Voilà Toutes ces merveilles Oui Malgré Les Oui Oui C'est Une autre façon De dire Ce qu'on vous dit Tout à l'heure C'est que Dieu est présent Tout le temps Oui C'est à nous De regarder Si on peut Ou si quelqu'un Il faut du coup De nous faire regarder Et Donc C'est à faire C'est à voir Ça veut dire Que chacun d'entre vous Peut à tout moment Me découvrir Oui Mais cette gloire Cette gloire Elle est là Mais elle est aussi À réaliser Au fur et à mesure Et Je vais diter C'est-à-dire Sur notre terre Que ton règne Vienne Que ton règne Vienne C'est le Sien de Dieu C'est que son règne Arrive Et c'est à nous Aussi De construire Ce règne Je me demande Que aussi Les passées Que ton nom Soit sanctifié Mais ça C'est à faire Les idoles Ça veut dire Que ton nom soit sanctifié Tu l'es seul saint Oui mais c'est Nous aussi À travailler À ce que Le règne Que le nom de Dieu Soit sanctifié Je suis d'accord Avec vous Je ne sais pas Je suis d'accord C'est vrai que C'est très étrange Que ton règne Vienne C'est une prière Que ton règne Vienne Pourquoi le En fait Quel est le Dessin de Dieu C'est que son Son règne Soit Accompli Pourquoi avons-nous A le demander C'est évident Parce que nous avons Parce que nous avons Le règne Que ton règne Vienne C'est par nous Je me dis Que ce règne Vienne En marche Aussi Parce qu'il n'est pas En puisant la source Mais C'est nous qui avons Travaillé Que le règne De Dieu Vienne Moi c'est pas évident Non mais C'est à nous C'est à nous Et c'est à nous De construire Je crois Ce royaume Oui mais c'est comme La création Quand il a créé Le ciel et la terre C'est un poème Franchement Entre nous Et les emplois historiques On a fait du chemin On va vraiment Entre nous Et Je ne sais Combien de siècles Ils se diront Mais dis donc Au 21ème siècle Chacun a porté Sa pierre Voilà C'est pour ça On est amené A construire Un monde C'est un travail C'est un travail C'est un travail C'est un travail Françoise Vous n'avez encore rien dit Écoutez Moi Justement ce que je disais De moi à moi C'est peut-être aussi Dire C'est bon De fidèles Qui sera fidèle Faut peut-être L'enfant C'est ça dans le crâne Ce qui m'a frappé aussi C'est de l'alternance Entre les 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 Et puis les proches Les bénédictions Les proches Ça n'arrête pas C'est la douche écossaise Oui Mais là vous avez déjà dit Les disciples Ils n'ont jamais rien compris Est-ce que Non Non Et pourtant après Au moment des actes Des apôtres Pierre qui n'a rien Compris Il a été capable De faire un discours Formidable Devant le Sanhédrin Bon Je sais bien qu'entre temps Il avait reçu l'Esprit Saint Ce qui avait un petit peu aidé Et Albert J'écoute Et ça me fait du bien D'écouter Mais je ne Je ne suis pas en mesure De De débattre Mais dis-moi Il y a une chose En fait Moi je ne connaissais pas D'habitude Absolument pas Mais je trouve Que je comprends mieux Que le peuple juif En fait Il s'attendait Quelqu'un Et je comprends très bien C'était tellement Ce qu'ils attendaient C'était tellement Extraordinaire Mais c'était annoncé En fait Donc Je comprends très bien Qu'il y ait des tas de gens Qui les partaient Mais Mais en revanche Je trouve qu'après Et j'imagine Que c'est À l'écriture En fait En écrivant En réécrivant Les nouveaux testaments Les nouveaux testaments Que si vous voulez Les évangélistes Qui sont replongés Dans l'histoire Tout à fait Absolument Et du coup Je trouve qu'il y a Énormément de correspondance Quand on lit Isaïe On comprend très bien Que celui Qui est annoncé Ça va être Jésus Et ça Je n'avais pas du tout Honnêtement Ça je n'avais pas du tout Merci Alors Si vous voulez Ce qu'on a vu On est allé Jusqu'au chapitre 48 Donc on a vu En particulier Dans L'intervention De Cyrus De cet étranger Mais À partir Donc De la rentrée On verra À partir Du chapitre 49 Et c'est là Où on aura Les trois poèmes On a vu Au chapitre 42 Le premier poème Du serviteur Voici mon serviteur Que je soutiens J'ai mis sur lui Mon esprit Mais à partir Du chapitre 49 Nous allons voir Trois grands poèmes Du serviteur Qui vont nous décrire De manière Absolument extraordinaire Comment Jésus Va comprendre Sa mission Et par conséquent Si vous voulez C'est pour cela Que ces textes Sont extraordinairement parlants C'est que Dans Si vous avez le courage Justement De continuer À la rentrée Nous Nous essaierons De voir Comment Justement Jésus Méditant Ses chapitres Et va Effectivement S'imprégner De cela Pour comprendre Sa mission Et nous verrons Trois poèmes Du serviteur Où la situation Va être de plus en plus Difficile Et ce sont des moments Où à la fin Justement Au chapitre 53 C'est ce serviteur souffrant Qui est mis à mort Et dont on nous dit Que dans ses blessures Se trouvait Notre guérison Et Nous verrons Justement Ces chapitres Et ça correspondra En même temps Au temps De l'approche Du carême Où ça tombera Très bien Pour préparer Le temps De la passion Dernière chose Sur Célus C'est que Par exemple L'intervention De Célus Enfin Dans ce passage là Je trouve que Ça rapproche Beaucoup A La vocation D'universalité En fait Oui 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 J'irais Jusqu'aux extrémités De la terre Tout à fait Tout à fait Et ça c'est très important C'est très annonciateur Exactement Mais alors Surtout On avait le sentiment Que Israël C'était Israël C'était un peuple Très fermé Sur lui-même Et là Ça nous montre À quel point Constamment Jusqu'aux extrémités De la terre Et par conséquent C'est un appel Absolument À l'universalité Et c'est C'est très étonnant De voir que Ces textes Du cinquième siècle Sont déjà Un appel À l'universalité Et ce qui est intéressant C'est que finalement Au premier siècle Deuxième siècle Au sein Du 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 judaïsme Il va y avoir Comme un rétrécissement Une fermeture Alors que Au contraire Ces textes là Nous montrent Que cette promesse Elle est Pour tout le monde Elle est universelle Et à propos de Cyrus Aussi Dieu n'établit pas De classement Et de catégorie Comme il a tendance À le faire Non Il n'y a pas Les bons Les méchants Non Et qu'il choisit Ses messagers Aussi bien Parmi Ceux qui se considéraient Comme bons Que parmi Les méchants Mais oui La preuve C'est qu'il a bien Pris Il a bien pris Parabas Pas Parabas Judas 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 Parmi Ce qui est extraordinaire C'est que parmi Ses disciples Il a pris des gens Qui étaient de partis politiques Tout à fait opposés Puisqu'il y en avait un Qui était Un zélote Qui était prêt Très intéressé Par des questions D'argent Et puis Il y en avait Qui était Plus proche Du mouvement essénien Oui Et Mathieu le public Et Mathieu le public Donc C'était Il y avait On pourrait dire Il y avait un collaborateur Il y avait au contraire Un Qui Qui préparait Des attentats Contre les romains Et 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 Tout ça Ça vivait ensemble Je dirais presque Ça vivotait ensemble Et Et puis Et Et que Jusqu'au bout Il ne comprenait jamais rien Parce qu'au moment Où ils vont Jésus va monter à Jérusalem Pour la passion Il y en a Nous voudrions Être assis À ta droite Et à ta gauche Enfin On voudrait bien Avoir les places d'honneur Et C'est 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 Oui Oui Voilà Ah oui Où en fait Ils mettent Toute leur énergie Dans la fabrication Le fer Et Que après On perd le sens Oui De ce qui a été fait Oui Que ce n'est qu'un objet Et on oublie Et on oublie que ce n'est Qu'un objet Et alors Il est même Réaliste Et en plus Vous faites vendu Vous faites un barbecue Avec le reste du bois Et Et C'est Devant Ce Cet objet Que vous allez Vous incliner C'est Justement Il y a D'autres textes D'Isaïe Dans la liturgie Mais oui Vous pouvez Aller commenter A ce Et si Nous visions La Bible Comme un immense Poème Dans les mots Prennent chers Au fil du temps Voilà Nous n'en finirions pas D'être énervés C'est ce que je crois Sincèrement C'est le texte de Christine Non c'est C'est le texte Mais C'est commentaire Dans Magnificat Il y a un texte de Christine Oui Oui Mais dans Magnificat Ils vont changer la formule Parce qu'ils trouvent Que les textes Sont trop longs Oui Ils trouvent ça Beaucoup trop long Et alors Maintenant Ils m'ont demandé Ils m'ont demandé De faire Des tout petits trucs Par exemple D'expliquer Le mot Alléluia Bon En deux phrases C'est molle Moi j'ai écouté Très très bien C'est molle D'expliquer Un certain nom Hosanna En deux phrases Bon Et puis En fait Ils catéchisent Oui mais Il faut catéchiser Intelligemment Le mot Par exemple L'origine du mot Amen Mais le mot Amen Demande de l'explication Oui mais je suis d'accord Avec toi Le fait de réduire Ça veut dire Comme s'il catéchisse Des gens Au niveau des enfants Oui On vous apprend La base Oui c'est ça C'est ça Alors Alors Ils ont changé La maquette Alors j'aurais dit Écoutez Montrez moi Quand même Une maquette Pour que je puisse Me rendre compte Etc Et j'ai pas pu Obtenir la maquette Et ils m'ont dit Mais vos textes Sont trop long Etc Vos textes sont trop long 1200 signes Parce que vous voyez 1200 signes Ah c'est Twitter Qui est passé par là Oui oui C'est exactement ça Bon Donc j'attends Un tout petit peu Puis si ça Si je leur dirais Que ça m'intéresse plus Parce que Faire du petit truc Comme ça Je vois pas tellement L'intérêt Bon Donc on verra bien Mais c'est pour le mois de mars Donc j'ai encore un texte Ah c'est bientôt J'ai encore un texte Pour janvier Janvier-février Voilà Et au mois de mars C'est fini Voilà Mon texte pour le rosalien Est prêt Au moins Au moins Au moins Il y a le rosalien On peut s'exprimer Oui on va arrêter Par une On va prier On va simplement se confier Au Père Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Et bien Seigneur Nous t'enons grâce Pour toutes ces séances Nous Que ce temps Nous faisons mémoire De tout ce qu'on a vu Où nous partageons Toutes ces joies Soit Tout simplement L'occasion De nous De replonger Avec plaisir Dedans à la rentrée De nous mettre De nous mettre en appétit Pour ces prochains chapitres Pour avancer Comme le Christ Qui avance résolument Vers Jérusalem Qu'on avance résolument Vers les prochains Chants du Serviteur Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer En tentation Mais délivre-nous du mal Le Seigneur soit avec vous Que Dieu Tout-Puissant Vous bénisse Le Père Et le Fils Et le Saint-Esprit Amen Amen